mesdames et messieurs bonjour bienvenue autrefois dans notre chaîne quelles informations donc tout d'abord je vous invite tous à s'abonner dans notre chaîne et d'activer l'alarme pour que vous puissiez voir les vidéos partagées dans la chaîne à temps donc voilà aujourd'hui nous allons faire une formation intitulée maîtrise statistique des procédés msp en anglais spc donc statistical process control donc situé en formation qui se déroulera en trois à quatre parties et sera animé par moi-même mohammed zine donc je suis un ingénieur industriel senior avec 8 ans 9 ans d'expérience dans le domaine industriel je suis notamment un chef département qualité sécurité environnement dans une société je suis un auditeur qualifié pour les deux normes ISO 9000 inversion 2015 ISO 14000 inversion 2015 je suis au formateur pour la qualité production logistique gestion de stock notamment maintenance industrielle et c'est donc tout ce qui est relatif à l'industrie donc voilà donc déjà c'est quoi la méthode de maîtrise statistique des procédés donc c'est c'est un élément d'assurance qualité qui a pour objectif du maîtriser un processus misurable bien sûr à partir d'un schéma ou bien d'un suivi graphique en se basant sur des fondements statistiques se basant sur les lois statistiques etc donc voilà c'est assez c'est une petite définition générale de la msp donc au cours du site formation nous avons se baser sur le programme suivant donc au départ on va voir quelle est la relation entre la m et la msp et les exigences de la norme ISO nous allons aussi définir c'est quoi un processus qu'ils sont les éléments d'entrée et les éléments de sortie d'un processus qu'il est la valeur ajoutée d'un processus c'est quoi la définition entre un processus et un procédé etc donc voilà nous allons savoir aussi qu'ils sont les origines de la variabilité ou bien de la différence entre deux unités de ou bien deux éléments ou deux individus nous avons aussi voir comment définir ou bien comment déterminer si un processus est capable à mettre en place la msp en a ensuite nous allons savoir ou bien nous avons nous allons démontrer ou faire les cartes de contrôle nous allons savoir aussi qu'ils sont les types des cartes de contrôle comment élaborer les cartes de contrôle comment les utiliser aussi et vers la fin nous allons faire la démarche ou bien nous allons illustrer la démarche de la maîtrise statistique de procédé donc comment implanter notre outil dans un organisme ou dans une société pour contrôler un processus ou bien donc la relation entre la msp les exigences de l'iso donc déjà la norme iso ou bien les normes iso exige que tous les procédés ou bien les activités ou les étapes de production qui ont un incidence ou bien qui ont un impact sur la qualité d'un produit ou d'un service doit être maîtrisé ou bien contrôler ou bien voilà pour la maîtrise de ce produit donc il exige aussi que chaque organisme doit effectuer des ic et des contrôles pour montrer ou bien pour assurer la conformité d'un produit ou d'un service par rapport aux exigences spécifiées soit des exigences normatives soit des exigences des clients soit des exigences techniques internes etc il exige aussi que chaque entreprise doit donc enregistrer les résultats des contrôles et lycée pour démontrer aussi la conformité de ce produit par rapport aux exigences spécifiées et enfin il exige l'utilisation des outils des techniques statistiques pour vérifier l'aptitude d'un procédé à respecter ou bien à produire ou bien à fabriquer un produit conforme donc parmi ces six outils techniques donc on peut citer notre outil d'aujourd'hui qui est la msp donc voilà donc tout d'abord nous devons savoir quels sont les types de vérification de la qualité donc on peut vérifier la qualité d'un produit soit par l'inspection à 100% ou bien la vérification de toutes les pièces de produites donc voilà donc imaginons site outil par exemple pour le cas d'un produit ou bien de la production avec une cadence très élevée donc c'est difficile de d'inspecter ou bien de contrôler à 100% on peut aussi utiliser le plan du chantillonnage donc en élaborant un plan du chantillonnage bien sûr qui se base sur pour chaque quantité de l'eau donc qu'il est la quantité à contrôler qu'il est le niveau de qualité acceptable qu'il est le niveau de qualité à refuser etc donc pour ce ce plan du chantillonnage nous allons aussi faire une autre formation pour démontrer ou bien pour détailler comment on peut élaborer notre plan du chantillonnage à partir d'un produit ou bien à partir de des quantités de l'eau produit ou bien réceptionné etc ou on peut aussi utiliser ou vérifier la qualité à partir de l'inspection automatisée par exemple lorsqu'on peut lorsqu'on mettre en place je sais pas voilà on peut dire par exemple voilà un automatisme ou bien un appareil automatisé pour vérifier si le produit respecte les exigences techniques ou non donc c'est par exemple si on produit je prends n'importe quel produit on veut démontrer s'il ya une dimension qui est conforme et un diamètre je sais pas donc on peut par exemple installer une machine ou bien un appareil dans une machine qui peut détecter ou bien distinguer entre les pièces qui sont conformes ou les pièces qui sont non conformes on l'a on peut l'appeler entre parenthèses le système un système pokai ok donc qui assure la qualité d'un produit mais ces trois outils ou bien ces trois types de vérification elles représentent ou bien ils présentent un problème majeur en fait ce sont des outils ou bien des méthodes qu'on utilise après la fabrication d'un produit non conforme donc déjà c'est trop tard de contrôler après la fabrication d'un produit conforme c'est pour cela on peut dire qu'on aura besoin d'autres outils qui se basent sur la prévention qui se base sur la voilà la prévention de l'apparition d'un produit non conforme etc donc parmi ces méthodes là on peut citer la notre méthode msp donc comme j'ai dit donc on peut dire que c'est une méthode qui se base sur la prévention de l'apparition des produits non conformes ou bien des produits défectueux donc voilà on peut dire aussi que si on arrive à maîtriser cet outil là donc on peut même mettre des actions avant l'apparition de produits défectueux donc voilà donc on doit déjà commencer par la définition d'un processus donc c'est quoi un processus donc un processus c'est un ensemble des activités ou bien des tâches qui sont corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie donc ce sont aussi ensemble des fonctions ordonnées et séquenciers qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie donc juste il faut ajouter que ces éléments peuvent être des matières premières et peuvent être des informations des documents etc donc voilà donc ce sont des éléments d'entrée dans le sens général donc c'est un ensemble comme j'ai dit des fonctions ordonnées et séquentiel chaque conservant à satisfaire un besoin particulier dans le contexte global de réaliser ce bien ou ce service donc on peut parler d'un processus donc dans le cas où on crie de la valeur ajoutée donc voilà donc on peut schématiser un processus comme cela donc il ya un état d'initial où il ya des éléments d'entrée voilà il ya un état final donc il ya un produit ou bien des éléments de sortie il y a aussi en interne donc un ensemble ou bien un enchaînement d'activités qui sont comme j'ai dit qu'ils sont corrélés ou en interaction qu'est ce qu'ils ont pour objectif de transformer ces éléments ou bien l'état initial en état final donc chaque processus aussi il utilise des ressources et il ya aussi des autres systèmes ont bien des autres processus qui influencent sont bien des systèmes influent sur chaque processus donc voilà ça c'est une petite définition d'un processus donc l'objectif c'est de crier la valeur ajoutée donc on ne peut pas parler d'un processus si on n'a pas de valeur ajoutée donc on peut aussi développer ou bien détaillé beaucoup plus un processus comme cela juste il faut dire que dans le cas d'un processus donc nous avons des dix que voilà c'est un ensemble d'activités donc chaque activité on en a procédé donc voilà donc on peut dire que chaque processus donc c'est un ensemble des procédés donc voilà pour chaque procédé aussi on peut décrire un procédé déjà par un verbe d'action par exemple procédé formé procédé fabriqué j'ai pas procédé sensibiliser procédé acheté etc et donc voilà il transforme aussi des produits quand des produits dans l'état initial à un état final aussi donc en utilisant des ressources soit matérielle humaine etc donc il utilise aussi un système de pilotage et du gestion de cette procédé de ce procédé donc voilà il subit des effets de l'environnement ou bien des autres procédés de l'environnement extérieur donc il ya toujours aussi pour gérer ou bien pour maîtriser un procédé nous avons besoin des méthodes des règles donc tout ce qui est d'instruction de travail monde opératoire voilà donc et nous avons aussi besoin des ressources matérielles des ressources informationnelles des ressources financières et voilà et des autres ressources donc pour les éléments de sortie donc on peut dire que pour chaque procédé on a soit 10 enregistrements donc parce qu'on a déjà dit que chaque étape de contrôle doit être enregistré nous avons aussi dans les éléments de sortie les produits transformés ils peuvent être des produits conformes comme ils peuvent être des déchets ou bien des produits défectueux donc voilà ça c'est une petite définition de d'un donc déjà pour illustrer ou bien pour bien comprendre c'est quoi un procédé donc que pour définir un procédé donc nous allons ou bien nous avons besoin de définir qui fait ou bien qui fait l'activité qui fait qui gère le procédé qu'ils sont les intervenants les acteurs d'un procédé donc le procédé aussi doit prendre en compte donc en tenant compte de quoi donc c'est à dire quels sont les éléments qui influent en externe qui influence sur ce procédé comment donc déjà nous avons vu qu'ils sont les modes opératoires les instructions de travail pour réaliser cette activité ou bien ce procédé donc avec quoi et où donc voilà les ressources matérielles humaines et voilà donc pour les éléments d'entrée soit des matières premières soit par exemple de l'énergie aussi voilà on peut même pour les instructions de travail ils ont les modes opératoires on peut les considérer comme des éléments d'entrée parce que ce sont des éléments sur lesquels on se base pour décrire ou bien pour bien maîtriser et manipuler notre procédé et voilà donc et enfin quoi donc c'est quoi le le produit fini ou bien quels sont les éléments de sortie d'un procédé donc pour un processus on peut définir ou bien on peut le définir aussi généralement en utilisant ce qu'on appelle les 5 m donc chaque processus peut se définir à partir de la main d'oeuvre donc qui ou bien qui pilote le processus le pilote de processus ou bien les intervenants de processus le milieu aussi ou bien l'environnement de processus les matières donc m la matière ou bien les entrées les éléments d'entrée de processus on peut définir aussi par les méthodes ou bien comment faire ou bien comment détailler et décrire son processus aussi ce qu'on appelle les m les matériels et ma machine ou bien matériel donc les ressources matérielles et voilà donc chaque processus son objectif c'est de produire ou bien sûr de fabriquer ou voilà un produit donc voilà pour chaque processus on doit savoir la performance donc est ce que un processus est performant et est ce qu'un processus qui peut nous fabriquer un produit conforme qui respecte les exigences ou bien les caractéristiques de ce produit et voilà donc et troisièmement on doit intervenir sur le processus bien sûr pour prévenir la détection et régler le problème dans le cas où il y à une prévention de l'apparition d'un problème ou bien d'un produit des fictions donc voilà c'est la chaîne de la maîtrise d'un processus donc maintenant nous allons savoir quels sont les objectifs de la maîtrise ou bien de la méthode msp donc déjà la méthode de la msp se base sur la prévention donc on peut dire que mieux vous prévenir que guérir donc la méthode se base sur la prévention et aussi c'est l'accueil se base sur la prince sur un principe qui est très important donc on peut dire que c'est la qualité du procédé qui fait la qualité de produits donc c'est à dire si on arrive à maîtriser notre procédé donc automatiquement nous allons ou bien nous allons plus généralement produire ou bien fabriquer un produit confort donc les résultats visés de la méthode donc c'est de connaître l'habitude du processus donc c'est à dire savoir est ce que le processus il est apte ou bien capable à produire un produit conforme ou bien fabriquer un produit qui répondent aux spécifications techniques d'un produit parmi aussi les résultats visés de notre méthode c'est l'anticipation de l'apparition de produits du futur voilà donc on a déjà parlé de ça bien sûr par le pilotage des procédés c'est à dire au lieu de réagir sur le produit on doit gérer le procédé ou bien le processus pour être sûr ou bien pour assurer la production d'un produit confort et voilà parmi aussi les résultats nous avons vu bien le vision de réduire la variabilité des procédés et ainsi assurer la productivité de la production c'est à dire réduire la différence ou bien l'ensemble des différences entre l'usinité ou bien de produits ou bien deux articles produits et ensuite fournir une base concrète et objectif bien sûr pour premièrement un dialogue entre les partenaires donc les partenaires ou bien soit des partenaires interne ou externe donc par exemple si on prend un processus donc on peut dire que les autres processus qui sont en interaction bien les autres procédés qui sont des partenaires comme ils peuvent être aussi des partenaires externes donc par exemple lorsqu'on parle d'un processus achat je sais pas donc on peut parler des fournisseurs on peut parler aussi des clients etc donc ce sont des partenaires donc aussi pour évaluer de l'amélioration de la qualité d'un procédé voilà donc tout ça il entre dans l'amélioration continue de procès donc maintenant pour replacer la msp ou bien la méthode msp dans la démarche qualité donc premièrement on doit répondre à l'ensemble des questions donc que devons le faire donc c'est à dire premièrement nous devons savoir qu'elles sont les spécifications de produits les caractéristiques d'un produit etc la deuxième question est-ce possible c'est à dire est-ce que le procédé il est apte à respecter ses spécifications techniques etc le fait tant bien donc en utilisant les cartes de contrôle donc voilà nous allons voir vers la fin de la produite de la formation comment élaborer les cartes de contrôle quels sont les types de cartes de contrôle l'avons nous bien fait donc c'est à dire est-ce qu'on ce qu'on a un plan d'échantillonnage conforme qui respecte nos exigences et voilà donc est-ce qu'on utilise des méthodes de contrôle qui sont fiables et voilà peut-on mieux faire donc c'est à dire est-ce qu'on peut améliorer la situation en analysant en mettre des plans d'action plan d'expérience etc etc donc déjà pour la méthode msp donc vous pouvez dire que l'ensemble de l'organisme il est concerné par cette méthode spécifiquement donc spécialement les responsables et agents de fabrication les responsables du contrôle les responsables aussi de la maintenance les commerciaux les gestionnaires les consultants etc donc chacun de ces intervenants bien de ces acteurs donc ils sont concernés par la méthode ils doivent ils doivent aussi maîtriser en joie disons savoir comment utiliser qu'ils sont la valeur ajoutée du site mais donc maintenant on va définir les variations donc on peut dire qu'il n'y a pas de choses identiques donc généralement dans le don voilà dans l'industrie ou bien dans la vie tout entière donc il n'y a pas de choses identiques donc généralement dans le domaine statistique on parle d'individus et on dirait que il n'y a pas d'individus identiques donc généralement on trouve des différences dans entre les deux identiques ou bien d'individus qui sont pas identiques voilà donc il provient du 5 m donc déjà on a on a définir un processus ou bien procédé par 5 m donc machine méthode milieu main d'oeuvre etc donc voilà donc c'est la combinaison entre ces 5 m donc le fait d'avoir l'un des des facteurs dans les 5 m qui différentes donc c'est pour ça nous allons trouver automatiquement un changement bien des différences des différents valeurs ou bien des différents caractéristiques voilà c'est pour ça on peut dire qu'il y a toujours des différences et qui est que du chaque du individu ils sont jamais ils peuvent jamais très identiques voilà ceci est vrai à chaque étape du procédé donc imaginons l'ensemble ou bien le nombre considérable des combinaisons dès l'instant où le nombre d'étapés donc voilà on a déjà dit que chaque processus il se compose d'un ensemble de procédés donc pour chaque procédé nous avons un ensemble 5 m donc il y a un grand combien il y a un grand nombre donc vu la combinaison de ces 5 m et le nombre des tâches ou bien des activités des procédés voilà donc ces influences combinées pour tous les procédés on les appelle la variation donc voilà on peut dire que la variation si la différence entre les individus voilà ou bien les influences qui peut impacter un produit donc voilà ce sont des variances donc pour les variances donc nous avons du type des causes donc nous avons des causes qui sont communes et des causes qui sont assignables donc pour les causes communes donc ce sont des causes voilà qui attaquent la partie variabilité processus variabilité machine soit au niveau de prélèvement c'est à dire la méthode de prélèvement soit aussi la méthode ou bien les outils utilisés pour mesurer donc voilà ce sont des causes communes entre les procédés et tous les processus aussi et où il ya aussi des variabilités accidentelles donc ce qu'on appelle des causes assignables donc par exemple des autres choses qui n'entrent pas dans les les causes communes donc ce sont des choses accidentelles donc voilà donc nous devons savoir que tous les procédés sont soumis de telles variations donc pour les variations communes donc chaque procédé il suivi ou bien soumis à ces variations communes donc voilà donc ces causes ont des caractéristiques particulières donc à savoir par exemple les provenir d'un grand nombre de petites sources voilà il concerne aussi tout le procédé reste relativement stable donc ce sont des causes qui sont qui restent stable il caractérise aussi le plus souvent des phénomènes aléatoires donc voilà il demeure d'une prévision relativement possible il se maintenir dans un état quasi permanent s'il n'existe aucune intervention extérieure et aussi donc il existe dans toute l'entreprise dont qui toutes les procédures les processus de l'entre et pour les causes assignables ou bien on les appelle aussi les causes spéciales donc ce sont des causes qui ont la particularité de provenir du sous d'une seule source mais avec un grand nombre de sources important il se caractérise par des événements fortuit donc ce sont des événements inattendus ou bien imprévus il dû devenir aussi irrégulière donc voilà ce sont des accidents irrégulière et ce sont des indés des causes aussi imprévus donc c'est pas facile à prévoir et il se manifester à nouveau à moins d'intervention extérieure c'est à dire si nous avons une cause spéciale donc il demande généralement à une intervention extérieure pour qu'il soit éliminé donc voilà mais donc généralement au niveau de l'industrie dans 85% donc ce sont des causes communes donc au bien les causes aléatoires ce et seulement 15% qui sont des causes spéciales donc généralement la maîtrise il suffit de maîtriser les causes spéciales plutôt des causes communes mais tout d'abord il faut éliminer les causes spéciales pour qu'on puisse réagir et maîtriser les causes communes donc voilà donc on peut dire que l'objectif c'est premièrement se débarrasser d'abord et définitivement des causes spéciales donc on doit éliminer avant de voir ou bien de mettre notre maîtrise statistique procédé on doit se débarrasser d'abord et définitivement des causes spéciales et ensuite on doit réduire les causes communes donc voilà comme je dis donc chaque procédé il est soumis à ces causes communes donc notre objectif c'est de réduire ces causes communes pour l'objectif d'avoir un produit conforme qui expectent les exigences d'un produit ou bien les exigences donc nous allons commencer par la loi normale donc déjà parce que c'est une loi qu'on va l'utiliser durant toute la formation durant toute la méthode donc voilà donc déjà pour définir la loi normale donc c'est une loi où la distribution ou bien la population suit ou bien un graphe donc sous forme d'une on dirait sous forme d'une cloche donc voilà donc voilà un ensemble d'observations bien ensemble d'échantillons donc ce sont des échantillons qui suit une graphe comme suit donc voilà une graphe sous forme d'une cloche donc aussi ce sont des distributions continue donc voilà avec un grand nombre d'échantillonnages donc chaque fois que donc on parle des propriétés de la loi normale chaque fois que les causes de variations sont multiples donc si nous avons des causes de variations qui sont très multiples donc on part on peut parler de la loi normale et aussi si les causes sont indépendantes les unes des autres donc dans le cas où l'indice de d'ici deux conditions n'existe pas donc on ne pourra pas parler d'une loi normale donc lorsqu'on parle dans le cas contraire où il ya une loi normale donc on parle de la moyenne donc la moyenne déjà comme vous savez c'est l'ensemble des dix individus bien dix x i divisé par le nombre donc voilà la somme dix y divisé par n i par exemple donc si on prend des échantillons x i x 1 jusqu'à x n et l'écart type donc c'est la racine de la variance donc voilà c'est racine de 1 sur n la somme de x i voilà moi la moyenne au carré donc déjà la moyenne c'est donc plutôt l'écart donc il définit la distance on peut dire la distance entre chaque valeur à la moyenne donc voilà mais nous avons toujours au niveau de la loi normale des anomalies donc les anomalies de la loi normale peuvent être la conséquence des problèmes de nature diverses donc si par exemple un mode opératoire il n'a dit quoi instrument de mesure défectueuse dans ce cas là par exemple on peut trouver où la distribution ne suit pas la loi normal dans le cas d'une mode opératoire défectueuse ou bien un instrument de mesure défectueuse etc parce que automatiquement la méthode utilisée soit pour la mesure ou bien les valeurs li ou bien les valeurs affichées dans l'appareil ou bien instrument de mesure ne sont pas conformes donc voilà dans le cas aussi où l'environnement non contrôlé par exemple supposons qu'on veut contrôler ou bien mesurer je sais pas on peut dire par exemple le ph d'un produit dans un milieu qui respecte pas la température ambiante etc donc et on pourra jamais trouver des valeurs fiables dans le cas aussi des erreurs de mesure ou bien de lecture donc si le lecteur d'un 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 d'une réparation caractéristique de dispersion donc voilà nous avons ici deux populations qui suivent la loi normale mais en bleu donc nous avons par exemple la population suit la loi normale mais avec un écart type qui est très grand et l'autre avec un écart type qui est très petit donc généralement si l'écart type est très faible donc alors les valeurs comme vous voyez dans le schéma il est très proche de la moyenne et dans le cas contraire donc il s'éloigne de la moyenne voilà si l'écart type est égal à 0 0 donc les valeurs donc tous ce sont des valeurs identiques et ça c'est pas c'est pas possible donc c'est juste une notion théorique donc notre objectif comme je dis donc c'est avoir un écart type très faible et nous avoir aussi une moyenne centrée sur la valeur cible parce que il faut pas confondre entre la valeur cible et la moyenne donc je peux prendre par exemple un produit dans laquelle dans lequel nous avons ou bien nous allons nous voulons voilà contrôler la dimension par exemple je peux dire que on pourra par exemple l'avoir comme valeur cible par exemple 10 cm alors pour la moyenne donc pour le lille à l'ensemble des échantillons c'est la somme divisé par le nombre donc et souvent il est différente de la moyenne différente de la valeur cible donc voilà on va voir ça en détail dans dans un exercice pour bien comprendre donc juste et pour savoir la différence donc il ya un ensemble des schémas voilà donc premier schéma donc nous avons de deux échantillons bien deux populations qui suivent la loi normale mais avec un écart type qui sont identiques mais avec deux moyens différents dans ce cas là on peut parler de deux populations ou bien d'une distrait de distribution localisation donc localisation dans le deuxième schéma donc c'est le cas contraire de premier schéma donc nous avons mes moyens mais avec deux écarts type différent donc c'est le cas d'une dispersion et dans le dans un autre cas donc c'est généralement c'est une forme donc nous avons pas ni les la moyenne identique n'est aussi les écarts type voilà donc pour la répartition normale donc notre intérêt si la répartition est normal alors donc nous devons savoir dans le cas où la répartition est normal donc le procédé ne présente pas facteur important du déréglage donc la répartition est caractérisée par la moyenne et les quartiers et les lois statistiques peuvent être employés pour établir des prévisions c'est à dire dans le cas où la répartition est normal donc on est sûr que voilà il n'existe pas des causes assignables pourtant il ya juste des causes communes et chaque répartition il se base par le calcul de la moyenne et l'écart type donc voilà ainsi on peut dire que notre problème industriel c'est de à partir des valeurs relevées donc à partir d'un échantillonnage est-il possible de modéliser le phénomène réel par une loi normale c'est à dire lorsqu'on prélève ou bien fait un prélèvement d'échantillonnage par échantillonnage d'un ensemble des produits ou bien dit des individus est-ce qu'on peut le modéliser le carrière ou bien le phénomène réel par une loi normale voilà c'est ce qu'on va voir ensemble donc voilà voilà donc pour les histogrammes donc c'est le carrière pourtant pour le schéma continue en rouge donc ce sont des lois normales donc dans ce cas là approximativement c'est on peut le modéliser par loi normale mais dans ce qui suit on va vérifier comment et bien sûr mathématiquement bien statistiquement comment on peut dire que il loi ou bien une répartition et suivi la loi normale ou non voilà donc nous avons besoin de ce qu'on appelle un test de normalité pour savoir est ce que la répartition est normal ou non pour juste pour il faut faire un petit rappel donc dans le cas où nous avons des des causes assignables on doit les éliminer pour suivre ou bien pour appliquer la méthode msp déjà mais dans notre sens ou bien de le sens inverse si nous avons suivi ou bien nous avons montré que la répartition suit la loi norma donc on est automatiquement sûr qu'il ne présente pas de facteur important de déréglage il n'existe pas des des causes assignables et voilà donc donc généralement pour mettre en place la msp donc premièrement on doit choisir une caractéristique d'un produit à contrôler par exemple nous avons déjà pris comme exemple la démotion par exemple le diamètre une charge mécanique etc donc nous allons définir qu'il est la caractéristique qui définit ou bien qui détermine la conformité de produits ou bien qu'il est la caractéristique qu'on veut maîtriser pour avoir un produit confort donc ensuite nous allons préparer une feuille de relevé donc c'est une feuille ou bien enregistrement dans lesquels nous avons fait ou bien nous avons déterminé qu'il est la dénomination de la machine qui est la date de relevé la personne qui a fait la relevé le numéro de l'échantillon mesuré etc etc ensuite l'étape qui suit donc c'est l'enregistrement des données c'est à dire après le prélèvement de chaque échantillon donc nous devons enregistrer dans les feuilles des relevés des données et ensuite on analyse ces données pour savoir est-ce que ce qu'ils suivent la loi normale ou non pour continuer dans le cas où ils ne suivent pas la loi normale donc comme j'ai dit mais automatiquement il y a des causes assignables qu'on doit lisa les lis éliminés pour continuer la mise en place de la méthode donc parmi les outils de l'analyse des données donc on peut utiliser 100 grammes de fréquence on peut utiliser tout de la normalité bien test de normalité les droits d'enri test de qui de excita donc il ya plusieurs méthodes pour analyser les données et pour savoir est-ce que la répartition suit la loi normale ou non voilà et ensuite on détermine la capabilité machine donc on va voir dans la formation aussi comment déterminer la capabilité machine en calculant des indices de capabilité donc et voilà nous avons deux cas si la machine et les apps c'est à dire à maîtriser le processus bien la machine par la msp donc dans ce cas là on va mettre la msp les cartes de contrôle sinon nous devons faire des interventions sur les spécifications pour rendre la machine apte c'est à dire s'il ya des réglages dans la machine il ya une pièce donc en forme c'était on doit régler le problème pour que la machine soit apte donc voilà ça ce sont les généralement la méthode ou bien la démarche mais dans la formation nous allons voir ça en détail donc voilà donc pour le premier schéma donc comme vous savez comment vous voyez donc il ya une dispersion bien il ya une répartition qui ne suit pas de la loi normale mais déjà nous avons ici une tolérance donc tolérance inférieure et tolérance supérieure donc voilà ici déjà la répartition ne suit pas la loi normale et en même temps il ya des valeurs hors la zone de tolérance donc de ce cas là on parle d'un procédé qui n'ont pris visible donc l'étape ainsi la présence des causes spéciales donc le procédé est hors contrôle donc la répartition et les variables donc il ne suit pas la loi normale et la présence bien sûr des des pièces hors tolérance donc qui des pièces défectueux et le procédé n'est pas capable donc voilà le procédé n'est pas capable à nous produire des produits ou bien des pièces conformes pour l'étape 2 donc voilà donc c'est répartition qui suit la loi normale mais il y a des pièces ou bien il y a des valeurs hors la zone de tolérance donc voilà donc dans ce cas là on parle de la suppression des causes spéciales donc déjà on a supprimé les causes spéciales pour que la loi pour que la répartition soit normal ensuite le procédé est sous contrôle donc voilà tant qu'il suit la loi normale donc il est sous contrôle il y a aussi la présence comme j'ai dit des prix des pièces hors tolérance donc le procédé il n'est pas capable à produire des produits non conformes même si il suit la loi normale et voilà dans l'étape 3 nous avons un système ou bien un procédé très amélioré donc l'amélioration de la capabilité nous avons amélioré la capabilité pour que les valeurs toutes les valeurs soit dans la zone de tolérance donc pas de pièces hors tolérance le procédé sous contrôle le procédé aussi les capables à nous produire ou à nous fabriquer des pièces confort et aussi le procédé est très maîtrisé voilà donc voilà pour les deux cas le deuxième schéma et le troisième donc on parle de procédé prévisible donc maintenant on va faire ou bien on va tester la normalité graphiquement donc voilà on nous comme j'ai dit pour savoir est ce que les valeurs ou bien la répartition soit la suit la loi normale nous avons besoin d'un test de normalité donc juste à titre d'information les histoires d'après des mesures n'est jamais parfait donc soit parce que les mesures correspondant à des variations du à des causes spéciales donc c'est pour ça on parle toujours de la variation soit parce que les mesures ne sont pas nombreuses mais c'est à dire même si dans le cas où on prend un nombre de mesures qui est très très limité donc dans ce cas là les valeurs ou bien les mesures ne sont jamais parfaits soit aussi tout simplement la loi n'est pas normal donc dans ce cas si on applique les propriétés de la loi normale les résultats automatiquement seront erronées donc il est primordial il est indispensable de dit de tester la normalité d'une répartition donc pour définir bien pour tester la normalité d'une répartition donc il ya plusieurs méthodes donc il ya des méthodes graphiques des méthodes calculs des méthodes statistiques et c'est à des méthodes de loi et c'est donc parmi les outils très connu très utilisé très très pratique donc on utilise la droite d'enri donc la droite d'enri est une méthode qui se base sur un graphe ou bien le chien bien on présente un ensemble des valeurs dans un graphe à partir de ce graphe on peut dire que si la loi est normale ou non donc déjà les pour tracer la droite d'enri nous avons besoin d'un papier qui s'appelle papier gosso arithmétique donc voilà donc la méthode d'enri se constitue en suivant plusieurs étapes donc premièrement on doit définir ou bien identifier quelles sont les classes déjà supposons par exemple qu'on a un ensemble les champs des échantillons on a on a pris par exemple un contrôle pour pour vérifier ou bien pour calculer le diamètre ou je sais pas n'importe quel paramètre donc c'est quoi la classe la classe c'est l'intervalle donc supposons par exemple nous avons trouvé un ensemble des valeurs donc on peut distribuer ses valeurs sous forme des classes ou bien sous forme des intervalles on va voir dans l'exemple qui suit comment définir les classes et pour chaque classe on doit définir le centre le centre déjà c'est la valeur maxi de classe moins la valeur mini divisée par deux pour avoir le centre et l'effectif c'est à dire qu'ils sont ou bien qu'il est le nombre d'échantillons qui existent dans cet intervalle ou bien dans ce de chaque classe voilà c'est ça les fictifs ensuite on calcule la fréquence cumulée ou bien ce qu'on appelle les fictifs cumulés et vers la fin on reporte sur un papier gosso arithmétique donc dans les abscisses on met le centre des classes et dans la les ordonnées on met la fréquence cumulée donc voilà et on trace la fréquence cumulée ou bien les fictifs cumulés par rapport aux classes pour savoir si la loi est normale ou non donc voilà par exemple donc dans le cas où les points voilà on peut approximativement et passer par une droite donc j'ai dit approximativement il passe par une droite on peut parler de loi normale donc voilà donc pour bien comprendre ça donc nous avons ici un exemple donc déjà pour la détermination des classes donc que supposons que nous avons un ensemble des valeurs donc pour déterminer les classes donc il y a aussi plusieurs méthodes généralement les plus utilisés c'est le nombre de classes c est égal à log de 2 de n avec n c'est l'ensemble ou bien le nombre des individus ou bien on peut prendre aussi k est égal à racine de n donc c'est la même chose lorsqu'on parle aussi d'une classe on parle de pas de la classe donc la pas d'une classe c'est la valeur max moins la valeur mine divisé par le nombre de classes donc le pas des classes plutôt le pas d'une population aussi donc voilà on prend par exemple pour le nombre des classes c'est la première la première classe c'est la valeur mine ensuite pour la borne supérieure c'est x max plus le pas ensuite l'intervalle bien la deuxième classe c'est x min plus w x max plus du w jusqu'à k classe donc avec x min plus k moins 1 w et x max plus k w pour la borne supérieure donc voilà c'est ça le nombre des classes et ensuite pour l'effectif d'une classe a b comme j'ai dit donc c'est l'ensemble ou bien le nombre des individus qui existent entre la valeur a b donc généralement pour le cas où il y a un nombre très élevé des individus on peut utiliser par exemple pour l'excel la fonction effectivité gala mp points ici plage avec la plage par exemple supérieure et égale à a moins et baissie plage supérieure et gala paix donc voilà ça c'est juste un exemple d'une fonction très utilisée au niveau d'excel pour déterminer qu'il est là l'effectif d'une classe et voilà juste il faut ajouter aussi que pour chaque classe généralement on utilise pour la borne inf inférieure donc une classe fermée et pour la borne extérieure au vert donc voilà on comprend par exemple cet exemple là donc nous avons ici un ensemble des valeurs supposons par exemple que nous avons contrôlé un produit un paramètre d'un produit nous avons trouvé pour l'ensemble des échantillons ces valeurs donc nous avons ici un ensemble de valeurs n est égal à 16 donc voilà 16 valeurs nous avons ici 16 valeurs voilà donc dans ce cas là k est égal à log de 2 de 16 donc qui est égal à 4 donc c'est à dire ces valeurs là on doit les distribuer à 4 classes W ou bien le pas de ces classes donc c'est la valeur déjà max dans ces valeurs dont le tableau c'est 18 donc la valeur maxima c'est 18 et la valeur minimum c'est 7,5 donc W le pas est égal à 18 moins 7,5 divisé par 4 il nous donne un pas de 2,62 donc voilà les classes on commence déjà pour C1 la classe C1 c'est 7,1 c'est la première valeur ensuite la première valeur plus 2,62 il nous donne 10,12 ensuite pour la classe 2 donc la valeur inférieure c'est 10,12 ensuite 10,12 plus 2,62 il nous donne 12,74 de la même façon pour la classe 3 donc 12,74 et ensuite 12,74 plus 2,62 il nous donne 15,36 et la dernière classe c'est 4 c'est 15,36 18 parce que la valeur maximum c'est 18 et voilà donc voilà nous avons 4 classes pour l'effectif de chaque classe donc voilà pour cet exemple là donc nous n'avons pas besoin d'excès supposons par exemple pour la classe 1 c'est à dire combien de valeurs dans le premier tableau qui entre 7,5 et 10,12 donc nous avons 6 valeurs donc qui sont 9,8,7,5,8 voilà 10 aussi 8 aussi donc voilà donc généralement 6 valeurs ensuite pour la classe 2 donc le nombre de valeurs dans ce tableau qui comprise entre 10,12 et 12,74 donc ce sont 3 valeurs qui sont 11 voilà il y a 11 il y a aussi 12 et il y a aussi notre 11 ici donc voilà 3 et pour chaque intervalle ou bien chaque classe donc on calcule ou bien on détermine l'effectif dans le cas où il y a un tableau avec un nombre très élevé de valeur donc on peut utiliser la fonction effectif donc c'est une fonction Excel donc c'est facile à appliquer ensuite on détermine l'effectif cumulé donc pour l'effectif cumulé pour la classe 1 on commence 6,6 ensuite on ajoute pour la classe 2,3 de la classe 2 au 6 de la première classe donc 6 plus 3 il nous donne 9 on met 9 ensuite 9 plus 4 il nous donne 13 donc 13 dans l'effectif cumulé pour la classe 3 et enfin 13 plus 3 de la classe 4 donc qui est égal à 16 donc voilà donc 16 valeurs déjà l'ensemble c'est 16 et ensuite on détermine l'effectif ou bien le pourcentage de l'effectif cumulé donc nous avons 16 valeurs donc pour l'effectif cumulé de classe 1,6 donc 6 divisé par 16 il nous donne 37,5% pour la classe 2,9 divisé par 16 il nous donne 56,25% ensuite pour la classe 3 donc 13 divisé par 16 il nous donne 81,25% et enfin pour la classe 4 donc 16 dans l'effectif cumulé divisé par 16 donc il nous donne 100% ensuite dans un graphe ou bien dans le papier gauche ou arithmétique on schématise ou bien on trace le graphe ou bien pourcentage de l'effectif cumulé en fonction des classes donc voilà par exemple par partir de l'excel nous avons dans les abscisses C1 les classes C1, C2, C3 jusqu'à C4 et les valeurs du pourcentage de l'effectif cumulé donc pour C1 par exemple nous avons 37,5% pour C2 nous avons 56,25% et voilà donc approximativement les 4 points passent par une droite donc voilà si c'est une droite dans l'est donc dans ce cas là on peut parler de la loi normale donc dans cet exemple les valeurs trouvées dans le premier tableau donc ils suivent la loi normale donc voilà c'est la méthode pour tester la normalité etc donc c'est une méthode qui doivent être maîtrisée qui est très utilisée au niveau de la MSP donc pour savoir déjà est ce que ce qu'on peut appliquer la MSP ou non donc voilà on doit définir ou bien on doit tester la normalité de produit ou bien la normalité de produit ou bien la normalité de produit déjà dans une loi normale nous avons pour chaque loi normale pour le graphe la graphe de cloche donc nous avons deux points d'inflexion donc voilà donc lorsqu'on parle de U la moyenne on parle aussi de l'écart type donc dans l'intervalle la moyenne moins l'écart type et la moyenne plus l'écart type nous avons 68% de la population donc qui se sont situés dans l'intervalle U moins sigma et U plus sigma lorsqu'on parle d'une intervalle de U moins 2 sigma et U plus 2 sigma donc on parle de 95% et jusqu'à l'intervalle U moins 3 sigma et U plus 3 sigma donc l'ensemble c'est 6 sigma donc dans ce cas là nous avons 99,73% de la population et le reste ce sont des produits d'effectuer etc donc on va voir ça dans la partie 6 sigma en détail donc et voilà donc c'est la fin de la première partie donc c'est une partie qui consiste juste à savoir comment tester la loi normale avant d'appliquer la maîtrise statistique des procédés dans la prochaine partie nous allons traiter avec vous comment calculer la capabilité machine la capabilité procédé donc la capabilité statique et la capabilité dynamique etc pour savoir est-ce qu'on peut utiliser les cartes de contrôle etc et aussi dans les autres parties qui restent nous avons illustré nous avons exploité les cartes de contrôle après l'élaboration de ces cartes de contrôle afin de maîtriser notre statistique ou bien notre procédé en utilisant la MSP donc je vous remercie tous et si vous avez bien sûr des questions vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vais vous répondre dans les prochaines vidéos et merci autrefois et vers la fin je vous invite autrefois à s'abonner dans notre chaîne pour nous encourager à faire d'autres formations qui peuvent être utiles pour vous bien sûr dans vos carrières soit au niveau professionnel ou bien au niveau pour les étudiants etc au niveau de l'enseignement